Le grand direct des médias jusqu'à 10h, Thomas Joubert. Ça fait 17 ans qu'il nous régale à la présentation des amours tous les midis sur France 2 et à l'occasion de cette Saint-Valentin. Tex présentera une émission spéciale aujourd'hui avec des candidats habillés en tenue de mariage. Bonjour Tex ! Bonjour à tous. Qui nous régale c'est gentil, mais c'est vrai. Mais il faut rigoler et tout ça, il faut... Oh là là, quelle période angoissante en ce moment on vit. Il faut rigoler, il faut déconner. Nous ça fait plus de 20 ans qu'on déconne nos amours et on va continuer. Ne vous inquiétez pas mais je dis ça à tous ceux que je rencontre dans la rue et qui me disent qu'il ne faut pas arrêter. Mais il faut prendre la vie avec le sourire. Tiens, puisqu'on parle d'amour et de la Saint-Valentin, Tex, ils vous aiment à France 2 ? Oui, 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 oui. T'inquiète pas. Ils m'aiment bien. J'ai fait un petit truc, oui, que j'ai dit dans la presse. Mais bien sûr qu'ils m'aiment et puis en plus je leur dis merci parce que depuis ils me laissent déconner et c'est déjà très très bien. Ils vous aiment suffisamment ? Moi, ça change tout le temps. Donc il, c'est qui ce il ? Voilà, il, il y en a une partie qui est là aujourd'hui, il y en a une partie qui va bouger ailleurs. Le monde des médias, il bouge tout le temps. Oui, oui, moi tout va bien, je suis quand même gâté, j'ai ce que je veux. Comme tout le monde, j'ai de l'ambition donc je voudrais plus. C'est ça de la seule chose. Mais je suis déjà bien heureux avec ce que j'aime. Et c'est réciproque, vous les aimez vous à France 2 ? Vous trouvez qu'ils vous traitent bien ? Oui, mais on a beaucoup beaucoup de changements. Nos directeurs, ils changent très très vite. Même vous, vous avez du mal à suivre. Je crois que j'en suis à mon cinquième directeur général, à mon quinzième directeur de programme, etc. La seule personne qui est proche de moi, qui n'a pas changé, je suis contente, c'est la directrice des jeux et c'est très très bien. Nous, on a besoin un petit peu de cordes qu'on connaît. C'est vrai, on a l'impression que France 2 vous met rarement en avant. On entend parler tout le temps de Ruquier, de Sébastien, de Stéphane Berne. Ça va venir, c'est ce que je me dis moi depuis des années, ça va venir. Je me dis ça, je ne peux que me dire ça. Je fais des tas de propositions, j'attends, je me dis, ça va venir. C'est vrai, vous réclamez des choses, vous leur proposez des choses ? Vous avez réclamé par exemple devant les amours ? Ça fait partie de mon travail, de réclamer, pas de réclamer, mais de proposer. Donc vous avez déjà proposé un prime time des amours par exemple, à l'occasion de la Saint-Valentin, un prime spécial ? Oui, tous les ans quasiment, avec des bons castings. Je me souviens d'une année où j'avais un très très beau casting de sportif, avec, il y avait Loeb qui voulait faire l'émission à l'époque où il était champion. À l'époque, il y avait Alphan, j'aurais eu Le Comte et tout, avec tous les champions dans toutes les catégories de sport. On n'y est pas arrivé, c'est pas grave, on en a fait un temps. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Pourquoi ils n'en veulent pas ? Il n'y a plus de jeux en prime. Si, n'oubliez pas les paroles de Nagui. Ah ben alors, j'en sais rien. Alors dans ce cas-là, il n'y en a pas beaucoup, des primes de Nagui. Il y en a de moins en moins des primes de jeux sur notre chaîne, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est la raison qu'on vous donne, voilà, pas de jeux en prime time sur France 2. Voilà, c'est ce qu'on me dit, oui. Très bien, c'est de midi, donc dans les amours, ce sera une spéciale Saint-Valentin, avec, je l'ai dit, des candidats habillés tous en tenue de mariée. Vous l'aviez déjà fait l'année dernière. On l'avait fait l'année dernière et c'est un truc très attendrissant et j'ai compris cette année que c'est attendrissant aussi pour ceux qui regardent. Parce que tout d'un coup, tu regardes l'émission, tu revois les gens en tenue de mariage, ça te rappelle ton mariage et c'est un des meilleurs moments de notre vie pour la plupart d'entre nous, ce mariage. Quelle que soit l'issue derrière, le mariage, ce moment qui fait partie de notre jeunesse pour la plupart d'entre nous, c'est un très très beau moment, donc c'est très intéressant de venir toucher cette corde sensible. C'est ça que j'aurais adoré qu'on pousse. Parce que, je le disais encore il n'y a pas longtemps, il n'y a que l'amour qui peut nous sauver de toutes ces situations très tendues dans lesquelles on vit. Mais en plus, c'est une très bonne thématique qui marche très bien à la télévision. On l'a vu vendredi soir avec un prime time spécial de Cyril Hanouna autour de la Saint-Valentin et de la célébration de l'amour. Donc ça pourrait avoir plus de place sur France 2, ce concept. Oui, 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 non mais c'est évident, c'est une évidence. Donc, laissons l'idée faire son chemin. Alors, vous êtes un des piliers de France 2 tout de même, parce que vous êtes leader des audiences à cette heure-là. C'est pareil, personne ne le dit ? Oui, c'est vrai, depuis 20 ans, c'est un truc de fou. On tourne depuis des années au-dessus du million et donc c'est magnifique. Pourtant, TF1 sortit la artillerie lourde depuis le début du mois de janvier avec les feux de l'amour à 11h. C'est le hasard complet, c'est-à-dire qu'en fait, ils allaient taper sur M6 en face. Donc, ils ont changé leur programmation de l'après-midi et là, ils nous ont mis un truc en face de nous. Mais ce n'est pas nous qui étions visés, en fait, c'était les après-midi d'M6. Et d'ailleurs, ça ne vous fait pas tellement souffrir ? Vous inquiète cette concurrence ou pas ? Non, 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 ils ont tout essayé. Enfin, ils ont tout essayé. Je ne pense pas non plus qu'on soit une cible privilégiée. Mais il se trouve qu'on est en tête des audiences depuis longtemps et toutes les matinées de la France Télévisions. C'est vrai, de Télématin, c'est au programme. Télématin, c'est un gros carton d'audience et ça va jusqu'au journal, donc tout va bien. La tendance s'inverse à partir de midi où le jeu de Jean-Luc Rechman est devant celui de Nagui. Tex, est-ce que vous assumez le côté un peu kitsch des amours ? Pas le côté kitsch. J'assume surtout de faire plaisir à une certaine frange du public qu'on ignore complètement. Il y a un immense écart entre le citadin des villes et la personne qui est dans les campagnes. Il y a un immense écart entre un tout petit jeune qui est dans une ville et une personne âgée qui est à la campagne. Et ces écarts-là, on ne les calcule pas. On fait trop de parisianisme, etc. Moi, je vais vers la province, je vais vers les gens, les gens qui m'aiment, les gens qui aiment ces émissions et surtout les gens qui aiment se divertir. Il ne faut pas se tromper, les grosses audiences, elles sont faites avec les émissions qui divertissent les gens. Vous avez bien raison. France 2, d'ailleurs, pourrait vous reprocher d'avoir un public un petit peu vieillissant, comme France 3 l'a fait avec Question pour un champion et Julien Perse ? Je ne pense pas qu'ils ne reprochaient pas ça à Julien. Ils sont très contents d'avoir ce public. Quand même, ils sont contents à rajeunir la tranche d'âge. Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je pense surtout qu'il faut vraiment respecter ce public et moi, je n'ai aucune honte à avoir ce public-là. D'autant plus qu'ils se renouvellent sans cesse. Et surtout de ne pas faire de jeunisme. Voilà, le jeunisme à tout craint. Moi, les jeunes, ils m'aiment bien, les ados m'aiment bien. Il se trouve qu'ils ne regardent pas forcément l'émission, mais c'est des gens qui nous aiment bien. On incarne vraiment cette chaîne et c'est sur ça qu'il faut capitaliser. Il ne faudrait pas un petit peu le dépoussiérer, le jeu ? Les amours, comme François l'a fait une fois de plus avec Question pour un champion ? Je ne suis pas persuadé. J'ai l'impression qu'il a été dépoussiéré dès le départ. Enfin, j'ai le sentiment. En me choisissant, je trouve qu'ils ont déjà un petit peu dépoussiéré. Maintenant, inévitablement, quand une émission dépasse 15 ans, on se dit « ouais, dépoussiéré ». Mais non, c'est très très bien comme ça. La preuve, c'est que les gens suivent et ils adorent cette émission. Et je les remercie, j'en profite pour les remercier. Est-ce que vous y pensez d'ailleurs à l'arrêt des amours ? Vous le dites que ça fait plus de 15 ans que c'est à l'antenne. J'y ai déjà pensé parce qu'une fois, ça a failli arriver. Donc, je l'ai vécu comme ça. Le truc devait arriver. Donc, j'ai vécu ce manque, etc. Et je me suis dit « ça me fera du mal quand ça s'arrêtera ». Mais j'ai déjà vécu ça comme un peu un vaccin, le concept du vaccin. Qu'est-ce que vous ferez si les amours s'arrêtent ? Vous auriez envie d'autres émissions ? Moi, je suis un homme de spectacle. Moi, je vais jouer tous les lundis au Théâtre d'Edgar à Paris. Et puis, le spectacle, il est capté le 18 mars sur Paris 1ère. Ça aussi, c'est étonnant. Pourquoi sur Paris 1ère ? Vous ne l'avez pas proposé à votre propre chaîne France 2 ? C'est déjà que je le propose à France 2. Donc, à un moment donné, j'ai été sollicité par Paris 1ère. J'ai dit « oui à Paris 1ère ». Mais c'est compliqué, vos relations avec France 2, texte ? Ah non, ce n'est pas compliqué. Je leur ai proposé, ils n'en ont pas voulu. Donc, j'ai eu une proposition d'un autre côté, une proposition intéressante. Donc, j'ai dit « oui ». Et puis là, c'est le comédien-texte par rapport à l'animateur. Donc, moi, si jamais ça s'arrête, j'ai coutume de dire que ma vie, c'est un gros catamaran avec d'un côté la télé et de l'autre côté le spectacle. J'aurai un petit voilier. Ça ira très bien. Et du moment que ça flotte, tout va bien. Ça ne prend pas l'eau. C'est ça. Est-ce que c'est d'actualité, l'arrêt des amours ? Ou pas ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous entendez parler ? Non, non, non. Ce n'est pas du tout dans l'air. Je dis ça un peu pour me rassurer, moi, puis pour rassurer les gens qui nous écoutent. Non, non, c'est très très bien. Ça marche bien. On est très contents. Et puis, moi, je m'amuse toujours autant. C'est ça. Est-ce que vous étiez senti visé par la déclaration de Delphine Ernot à son arrivée à France Télévisions qui trouvait qu'il y avait trop d'hommes blancs de plus de 50 ans sur les antennes de France Télévisions ? Encore une fois, j'ai traversé tellement de directeurs, tellement de déclarations que si je devais me sentir touché à chaque fois, il y a longtemps que je serais mort du cancer. Parce qu'il ne faut pas se laisser toucher. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui nous fait des maladies, c'est quand on est trop sensible. Mais il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans sur France 2, par exemple ? Ah non, je n'ai pas du tout le sentiment. Non, 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 non. C'est tellement vaste, cette maison. C'est tellement de choses. Il y a tellement de chroniqueurs. Nous, quand on faisait ces fameuses pièces de théâtre avec Olivier Mine, on avait le plus gros réservoir de comédiens. C'est-à-dire qu'on pouvait arriver avec 50 animateurs sur scène. On a 50 animateurs. Voilà, on en a même plus. Et donc, toutes les générations sont représentées parmi les animateurs de France 2. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de théâtre, on peut parler de fiction aussi. Je crois que vous aviez un projet de fiction intitulé Le Marieur. J'aimerais bien qu'on me propose un truc de fiction. J'aimerais bien avoir un rôle là-dedans. Ça, c'est pareil, j'attends. Mais j'aimerais bien trouver un truc. Parce que c'est vraiment mon taf, la comédie. J'aimerais bien trouver. D'ailleurs, j'étais au festival de l'Alpe 2S pour rencontrer mes potes du cinéma. Ça va peut-être aussi déboucher sur des choses. Et moi, c'est des choses que je sais faire, autant que l'animation. Et ça pourrait être un téléfilm que vous proposeriez à France 2 ? J'aime autant qu'on me propose les choses. Je ne vais pas me mettre à la place de tout le monde. Je ne vais pas me mettre à la place du scénariste. Je ne vais pas me mettre à la place du producteur. Il faut se cantonner des choses qu'on sait faire. Moi, je sais être comédien. Je sais jouer la comédie, rendre les gens heureux et les faire rire. Je vous propose ça. Prenez-le. Tex est notre invité ce matin sur Europe 1. A tout de suite avec Christine Béroux. Europe 1.